Bonjour c'est Maxime du site temple.com Alors on se retrouve pour la suite de nos vidéos et on va voir ensemble comment créer nos premiers produits ou services Alors comme je vous le disais ça se passe directement dans le menu catalogue dans lequel on va retrouver tous les produits ou services que vous avez créé jusqu'ici Alors pour commencer à créer un nouveau produit vous cliquez sur le petit plus en haut à gauche et donc nous allons arriver sur la page de création Alors juste une petite astuce avant de commencer à compléter les champs Si vous voulez vraiment être sûr de ne rien oublier lorsque vous créez une nouvelle référence le mieux c'est de procéder ainsi vous complétez les différents onglets les uns à la suite des autres avec à chaque fois tout ce qui se trouve à l'intérieur complètement jusqu'à ce que vous arriviez au bout et que tout soit complété pour enfin terminer par la validation finale Ainsi vous nous êtes sûr de ne rien oublier Alors ensemble nous allons créer un produit lambda pour que vous puissiez comprendre le menu Je vais commencer par charger sa photo Alors vous voyez ici vous avez déplacé simplement votre image Donc soit vous glissez l'image à l'intérieur Soit vous cliquez dedans pour que vous puissiez ouvrir votre explorateur de fichiers Vous choisissez ensuite votre image Donc on va commencer par créer ce produit là C'est une coque de téléphone Donc on va commencer par renseigner la désignation Donc le produit s'appelle Coque I Love Moustache Voilà Essayez si possible de donner un maximum d'informations quand même dans la désignation De manière à avoir un nom suffisamment complet Pour pouvoir identifier correctement le produit Si par exemple par la suite Vous êtes amené à le rechercher en caisse Ou ce genre de choses Alors ensuite C'est à ce moment là qu'on va bénéficier de toutes les saisies Que nous avons fait ensemble précédemment Puisque pour choisir le fournisseur Je n'ai plus qu'à cliquer et le sélectionner dans la liste Donc On va choisir fournisseur Plexphone Alors évidemment Si le fournisseur n'est pas présent dans la liste Vous pouvez cliquer sur le plus Et en ajouter un nouveau Mais Tout l'intérêt c'est de gagner du temps Et de préparer les choses Pour que vous n'ayez plus qu'à cliquer Et automatiquement passer à la suite Donc le fournisseur a été sélectionné On va passer à la collection Donc on va dire que ça c'est un produit 2019 Alors on passe ensuite à la référence fournisseur Alors là c'est tout simplement le code Que votre fournisseur donne au produit pour l'identifier Voilà Donc on va inventer un code Par exemple pour nous ça va être La coque UX522 Voilà Ensuite vous avez la référence interne Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser C'est vraiment si vous avez dans votre organisation Un code à donner au produit spécifiquement Voilà sinon pas la peine de s'en servir Vous avez déjà la désignation Alors on va continuer à compléter la partie droite de notre fiche Alors vous remarquerez qu'en dessous de la photo Vous avez donc un champ description et un champ note Donc le champ description c'est vraiment pour détailler votre produit Au niveau de ses caractéristiques Donc écoutez on va le faire ensemble On va mettre coque pour smartphone Compatible iPhone 6 Voilà On va mettre un petit peu plus de détails On va mettre couleur de fond En rose dégradé Image I love moustache Voilà Ensuite on va passer aux notes Donc les notes c'est vraiment pour vous Que ce soit des rappels Ou des informations qui peuvent vous servir Peu importe C'est vraiment fait pour vous aider Donc dans ce cas là On va mettre par exemple Passer commande Auprès De Benjamin Voilà Alors dans cette vidéo Je vous montre vraiment Tout ce qu'il est possible de saisir et renseigner Après bien évidemment Je me doute que Vous n'allez pas forcément tout utiliser Mais en tous les cas Moi je vous montre vraiment L'ensemble des champs Pour que vous sachiez vraiment à quoi ça sert Voilà Parce que je sais que dans les faits Quand vous créez beaucoup de références Forcément vous n'allez pas avoir le temps Peut-être de renseigner toutes les descriptions Ou de renseigner tous les champs Mais au moins vous savez Comment ça fonctionne Nous allons poursuivre avec deux boutons Qui sont très importants Ce sont de petits interrupteurs Que vous allez pouvoir utiliser Pour activer Ou désactiver Les variantes Et la gestion du stock Sur le produit Alors les variantes Vous vous souvenez Nous avons vu ensemble Lors de la vidéo précédente Que Lorsque vous avez un produit Qui existe en différentes déclinaisons Ou en tous les cas Avec une petite variante On n'allait pas forcément avoir besoin De recréer Cinq produits S'il y a cinq variantes Mais qu'on allait pouvoir Donc utiliser cette fonctionnalité Et j'avais donné l'exemple du t-shirt Qui peut exister en sml, xl etc Donc c'est assez simple en fait Lorsque vous cliquez sur variantes Et que vous actionnez l'interrupteur Vous avez en haut Un nouvel onglet qui apparaît Qui va vous permettre de gérer les variantes Et donc pour le produit D'affecter un groupe Et de cocher les variantes Disponibles sur ce produit Voilà Donc ce produit n'en possède pas On en fera un tout à l'heure Avec des variantes Mais pour celui-ci On va désactiver La gestion des variantes Et enfin ensuite Pour le bouton gestion du stock Bah écoutez simplement Le cocher lorsque vous souhaitez Gérer le stock sur le produit Et le décocher Lorsque vous ne voulez pas du tout Gérer le stock dessus Ça va s'appliquer par exemple Lorsque vous créez des services Et que vous voulez simplement Faire des ventes sur cette référence Mais ou ce service Et ne pas du tout gérer Les entrées en stock Alors nous bien évidemment Sur ce produit On veut gérer le stock Donc on coche le bouton Petite parenthèse Sachez que vous pouvez choisir Par défaut Si le bouton variante Ou le bouton gestion du stock Est coché ou pas Donc on va le faire ensemble Comme ça vous allez tout de suite voir Vous allez dans paramètres Ensuite vous allez dans général Et là vous avez par défaut Gestion de stock Et par défaut Le produit à des variantes Donc à utiliser en fonction De votre activité Si vous créez plus souvent Par exemple des produits Avec des variantes Vous le cochez Comme ça Ce sera tout le temps Activé par défaut Lorsque vous créerez Une nouvelle fiche produit Voilà Donc on va le laisser désactiver Et nous allons revenir A notre création de produit Alors j'en profite Pour vous montrer que Si entre temps J'ai quitté Et que je reviens sur le plus Pour faire le produit En fait il mémorise Tout ce qui a été fait jusque là Donc pas de risque De perdre notre avancement Aucun souci On va pouvoir continuer Et reprendre exactement Où nous en étions On va maintenant passer aux catégories Donc là vous allez voir C'est très simple Il vous suffit de cocher directement La catégorie dans laquelle Il se trouve Ça va dérouler ce qu'il y a à l'intérieur Donc nous c'est informatique Téléphonie Et à l'intérieur de téléphonie Ça va être Ça va faire partie De la catégorie des coques Voilà Donc ça complète automatiquement Les familles Juste au dessus Si jamais vous souhaitez En désassocier une Vous décochez Ou vous cliquez sur la petite croix Pour fermer Aussi simplement que ça Alors avant de continuer Vous observerez sur le côté gauche Que vous avez toute une zone Caractéristique Je ne vous en ai pas encore parlé Mais ça va vous permettre De customiser On va dire L'ensemble de vos fiches produits Si vous souhaitez rajouter des champs Qui vous sont propres Pour pouvoir configurer Ces caractéristiques Vous pouvez cliquer sur la petite roue d'engrenage Qui se trouve ici Ça va vous emmener directement Dans les paramètres Pour pouvoir Donc passer à la customisation De vos fiches Pour ajouter un nouveau champ Vous cliquez sur le petit bouton plus Et vous pouvez choisir le type de champ Donc ça peut être Un texte libre Checkbox Ça va vous générer Un petit interrupteur Oui non Pour lequel vous pouvez donner le nom Que vous souhaitez Ça peut être un champ date Par exemple si vous voulez gérer La péremption des produits Ou ce genre de choses Ou ça peut être un listing Carrément par exemple Si vous voulez que l'information Est soit stockée dans une liste Que vous pouvez réutiliser à chaque fois Donc nous C'est l'exemple qu'on va choisir On va faire une liste Où on veut par exemple Avoir le choix des couleurs Donc on va créer une liste couleurs Voilà On clique sur créer caractéristiques Donc là vous voyez En fait on retrouve tous les champs Customisés Que vous pourriez avoir Pour l'instant il n'y en a pas d'autres Je vous laisse les créer En fonction d'autres activités Vous allez peut-être en avoir besoin Donc nous on va s'intéresser A notre listing couleurs On va cliquer sur le petit bouton Qui se trouve ici Listing Pour pouvoir rentrer à l'intérieur Et commencer A compléter notre liste Donc on va créer juste quelques couleurs Juste pour que vous compreniez le principe Donc on va faire noir Voilà Blanc Rouge Alors on va faire rose Puisque notre produit est rose Voilà Voilà c'est fait Donc on va revenir à la création du produit Alors catalogue On va refaire plus On va revenir exactement où on était Et donc vous voyez Qu'au niveau des caractéristiques possibles Que je peux renseigner sur la fiche de mon produit Apparaît donc notre caractéristique libre Couleur Et je peux cliquer dans la liste Et retrouver les couleurs que j'ai créées Donc je vais choisir rose Et voilà mon champ est complété Donc de la même manière On aurait pu avoir un champ Texte Avec simplement de la saisie libre Une case à cocher Un petit peu comme Variante et gestion du stock Qui se complète ici Ou alors un champ date Comme je vous l'ai dit Pour les produits Sur lesquels vous voulez gérer la date De péremption Ou n'importe quel autre type de date Peu importe De toute façon Ça vous ouvrirait un petit champ Avec un calendrier Sur lequel vous pouviez affecter une date Sur le produit Donc voilà pour tout ce qui est champ custom Alors on va maintenant continuer Avec le prochain onglet Qui est le prix Alors prix d'achat Prix de vente En fait tout simplement Donc on va dire Que l'on achète ce produit 6 euros On va pouvoir renseigner le coef Ça vous calculerait le prix automatiquement Si par exemple vous voulez faire 2,5 Voilà ça fait 15 euros Puis on va faire 19 euros par exemple Alors pour information Vous avez un bouton règle Qui vous permet de Si vous le souhaitez Par exemple Choisir d'avoir un prix différent Pour une de vos boutiques Si vous en avez plusieurs De magasins Et que vous souhaitez Que par exemple Le produit qui se vend à Marseille Soit moins cher qu'à Paris Ou que votre référence Uniquement entre telle date Et telle date Elle soit avec une réduction Ou un prix de Ce que vous décidez Donc vous voyez On peut faire soit un prix final Soit une réduction en pourcentage Et là on peut choisir Le montant de la réduction Et le type d'arrondi Voilà Lorsque vous souhaitez ajouter une règle Il suffit de cliquer sur ajouter Et ça va automatiquement Se rajouter dans la liste Voilà Donc pour supprimer une règle Si vous souhaitez La désactiver En tout cas la supprimer complètement Vous cliquez sur moins Et ça la retire Voilà Donc ensuite promotion Ça on l'expliquera un petit peu plus tard Donc de toute façon On ne rajoute pas des promotions d'ici Ça se fait via le catalogue Mais en gros Si le produit avait une promotion d'activé Vous le verriez Sur sa fiche au niveau du prix Et enfin pour la TVA Donc vous voyez que par défaut Il va prendre la TVA Automatiquement du magasin C'est ce qui se passera en caisse Lorsque vous saisirez le produit Après si le produit a une TVA spécifique Vous cliquez sur plus Et c'est comme pour les règles Vous choisissez le magasin Le taux Et vous pouvez rajouter Différentes règles en fonction des boutiques Alors là Vraiment je rentre dans le détail Mais c'est vrai que la plupart du temps Lorsque vous allez créer des fiches Ça va être assez rapide Vous allez mettre le prix d'achat Le prix de vente Et vous passez à la suite Donc on va continuer avec Le stock initial Alors le stock initial C'est l'onglet Qui va vous permettre de rentrer Vos quantités Directement Pendant que vous créez votre produit Donc c'est assez pratique Ça évitera de revenir sur la fiche plus tard Pour renseigner le stock Ou les commandes Ça se présente de la manière suivante Vous avez un petit interrupteur Commande ou réception Donc Si vous entrez les commandes Donc ça indiquera les quantités Que vous avez commandé Auprès de votre fournisseur Ça ne touchera pas au stock Ça dira Voilà j'ai commandé auprès du fournisseur C'est en attente Voici les quantités Que j'ai commandé pour ce produit Ou alors Vous le passez en réception Et là ça rentrera tout de suite dans le stock Là ça sous-entend sûrement Que vous avez déjà un BL Et une facture Pour le produit que vous avez reçu Donc c'est ça en fait Qu'on va saisir ensuite Dans mise en stock Donc nous on va faire une réception Mise en stock Aucune réception existante à ce jour Veuillez cliquer sur nouvelle réception Donc c'est normal qu'ils nous disent ça Pour l'instant on n'a créé aucun document de réception Il faut bien cliquer sur nouvelle réception Pour commencer à indiquer La réception sur laquelle vous faites votre mise en stock En général Donc la plupart du temps Vous allez en fait renseigner Soit le numéro du BL Soit le numéro de facture Ça dépend Il y en a qui préfèrent écrire le BL D'autres la facture C'est vrai que la plupart du temps Quand on a resté à place C'est qu'on a déjà une facture pour le produit Donc nous on va dire que C'est cette facture là Et alors attention Donc cliquez bien sur le plus Pour rajouter Le document en fait Pour que d'abord le document soit créé Voilà j'ai cliqué sur plus Et maintenant Le document fait partie de la liste Et là je vais pouvoir dire que Je fais une mise en stock sur cette facture là D'ailleurs plus tard Quand je créera un nouveau produit Automatiquement il se placera Sur la dernière réception que j'ai faite Donc sur cette facture là Et si je fais une réception maintenant Sur une autre facture Vous recommencez Vous faites nouvelle réception Vous écrivez le nouveau numéro de la facture Vous cliquez sur plus Et ça va la rajouter dans la liste Vous voyez là j'ai deux factures différentes Donc là on va se placer sur la dernière Que j'ai créée Celle-ci par exemple Ensuite vous précisez le magasin Sur lequel vous mettez le stock Évidemment Si vous avez plusieurs boutiques Il faudra bien préciser Le prix d'achat Il reprend automatiquement Le prix d'achat Que vous aviez renseigné dans le prix Donc c'est important De renseigner le prix d'achat Avant de faire votre saisie C'est toujours mieux Comme ça votre ligne Elle est valorisée Comme il se doit Ensuite vous allez Tout simplement Taper votre quantité ici Donc à la place de 0 On va dire qu'on en a On en a 10 De cette coque De téléphone Voilà Ça vous recalcule automatiquement La valeur Et c'est terminé Donc pour information Si votre produit avait eu des variantes Donc on le verra tout à l'heure On va faire un produit avec variantes Vous auriez dû taper la quantité En face de chaque variante Tout simplement Mais le principe est exactement le même On va finir avec le dernier onglet Qui est l'onglet EAN Donc là Je vous explique le principe A droite Vous avez le code barre Qui est généré automatiquement Par Temple Lorsque vous faites un nouveau produit Donc ça vous voyez C'est grisé Je ne peux pas y toucher C'est normal Voilà C'est le code barre qui serait utilisé Si par exemple Vous sortiez des étiquettes Pour ce produit là Maintenant Vous avez la possibilité D'utiliser vos propres code bar Si vous souhaitez utiliser Le code barre Déjà existant Sur le produit Par exemple Si votre fournisseur Vous envoie les produits Déjà étiquetés Avec des codes bars Donc dans ce cas là Il vous suffirait De vous placer ici De biper le code barre Pour que ça renseigne automatiquement Alors je le fais manuellement Le code barre Du produit Ce qui fait que Lorsque vous vous Serez en caisse Et que vous biperez ce code barre Il reconnaître automatiquement Que c'est cette coque là Voilà Donc lorsque vous avez terminé Vous pouvez enfin cliquer Sur validation finale Pour enregistrer tout ça Et lorsque vous validez Vous arrivez sur cette page Donc il vous confirme bien Que le produit Coque I love moustache A bien été créé Et il vous demande Ce que vous voulez faire Donc soit vous voulez créer Un nouveau produit Soit utiliser ce produit Pour en créer un nouveau Ou soit consulter les produits De cette collection Pour ce fournisseur là Créer un nouveau produit On va le voir ensemble Vous cliquez dessus On repart à zéro en fait Vous faites une nouvelle fiche Et là on recommence A renseigner tous les champs Jusqu'à arriver au bout Valider Et ainsi de suite L'autre proposition Était utiliser ce produit Pour en créer un nouveau Donc celui-ci Il partirait de la base Que l'on vient de créer Donc vous voyez Qu'en fait il reprend Toutes les caractéristiques Qui ont déjà été rentrées Donc Le fournisseur La collection La référence etc Si vous aviez des variantes Pareil Il les aurait reprises De la même façon Attention Il reprend pas le stock initial Puisque ce produit Peut avoir des quantités Différentes par exemple Mais si par exemple Je suis en train de faire Un produit I love I love Paris Par exemple Voilà Vous allez juste changer le nom Le prix va être pareil Il va avoir les mêmes caractéristiques Donc on gagne du temps On n'a pas besoin De tout ressaisir Voilà Là Je reviens en arrière Et sinon la troisième proposition Était consulter les produits De Plexone Donc ça vous cliquez dessus Ça vous emmène directement Dans le catalogue Et ça vous afficherait Tous les produits De ce fournisseur Et de cette collection là Donc le catalogue On le verra par la suite Alors on va continuer En faisant une nouvelle référence Cette fois ci avec des variantes On clique sur le petit plus en haut Pour se remettre en mode création de produit Donc on est sur la création D'une nouvelle fiche Juste pour info Vous voyez si je commence à compléter les champs Bon je fais n'importe quoi Et que je vous souhaite Les réinitialiser pour repartir à zéro Vous avez ce petit bouton En haut à gauche Remise à zéro des champs Qui lorsque vous cliquez dessus Voilà Vous efface complètement Tout ce que vous avez saisi Et on repart Sur une base bien propre On va maintenant saisir un produit Assez basique On va faire un t-shirt Je vais aller chercher sa photo Tout de suite Donc on va prendre celui-ci On va l'appeler T-shirt Logo Iroquois Noir Fournisseur Je le choisis dans la liste Donc là C'est un t-shirt de chez Diesel Le fournisseur n'y est pas Donc on en profite pour Que je vous montre Comment créer un fournisseur directement C'est très simple Vous cliquez sur le plus Vous saisissez le nom du nouveau fournisseur Ensuite vous validez Du coup le fournisseur se retrouve dans la liste Et vous pouvez le sélectionner dorénavant Donc voilà Je peux affecter Dire que c'est un produit Diesel Alors pour le coup Diesel c'est plutôt la marque Mais c'est à vous de voir Vous pouvez aussi mettre la marque Il y a beaucoup de personnes qui font ça Qui mettent la marque dans le fournisseur Après si vous souhaitez vraiment Distinguer les deux Le fournisseur de la marque par exemple Rien ne vous empêche De créer une caractéristique libre Avec un champ marque Voilà Comme je vous le disais C'est totalement libre Donc à ce niveau là Vous faites ce que vous voulez On va continuer avec la collection Donc c'est un produit Auton-hiver 2018 La référence fournisseur On va dire que c'est PUK 221 Voilà Ensuite On va cliquer sur Le bouton variante Donc comme je vous le disais Cette fois-ci c'est un produit Avec des variantes Puisqu'on peut le trouver en SML, Excel, etc On va choisir la catégorie C'est donc un produit vêtement Alors ça se déroule automatiquement Lorsque je clique C'est un produit T-shirt Et au niveau de nos caractéristiques libres Donc moi je vais rester juste Avec le listing des couleurs Pour faire simple Donc c'est un produit noir Voilà c'est fait On va ensuite passer A l'onglet variante Qui est cette fois disponible Parce que j'ai coché le petit bouton Et là je vais pouvoir donc Lui préciser le groupe de variantes Auquel est affecté ce produit Ce sera donc Le groupe de variantes Vêtements US Et là tout simplement Il me suffit de cocher Les variantes Que potentiellement Ce produit peut avoir Vous n'êtes pas obligé De tout cocher dans la grille Enfin dans le groupe plutôt Vous ne cochez que Les tailles Que vous allez pouvoir avoir En stock pour ce produit Ou que vous avez commandé On peut ensuite Passer au prix Donc comme je vous le disais On suit l'ordre général Variante Prix Jusqu'à arriver au bout Et on pourra valider Mais là on continue Donc on en a au prix Prix d'achat On va dire 15 euros On va faire Coef 3 Et le prix de vente 45 euros C'est parfait Donc si jamais vous voulez Changer évidemment Et vous suffis De saisir directement Ensuite on va passer Au stock initial Pour ce produit Je vais faire directement Une réception Je vais rentrer les pièces Tout de suite dans le stock Ici au niveau De la réception existante Vous choisissez Une facture déjà existante Si vous continuez A accumuler la réception Sur une facture Déjà saisie Sinon c'est comme tout à l'heure Nouvelle réception Et vous avez la possibilité De rajouter Une nouvelle facture Dans votre listing Donc moi je vais choisir Celle-ci Le magasin est bon Le prix d'achat est bon Puisque je l'avais saisi Et donc là La petite différence Par rapport à tout à l'heure C'est que vous tapez Les quantités En face de chaque variante Tout simplement Donc 5S 5M 5L Voilà Ça nous fait Une quantité de 15 Pour une valeur de 225 euros Je vais pouvoir continuer On va cliquer sur EAN Pour poursuivre Alors là C'est le même principe Que pour les entrées en stock Au niveau de la saisie Du code barre Vous tapez le code barre A 13 caractères En face De chaque taille Sur chaque taille Vous voyez Vous cliquez Et là Alors vous bippez C'est mieux Moi je vous conseille De ne pas saisir manuellement Parce qu'il y a 13 chiffres On peut rapidement Faire une erreur Prenez votre douchette Bippez le code barre Ça vous assure D'avoir vraiment Le bon code barre Et de reconnaître Automatiquement Correctement Le produit en caisse Avec la bonne variante Sélectionnée Ça évite vraiment Les erreurs Parce que sinon Vous pourriez Alors vous avez aussi Là voilà EAN du produit externe Ça c'est pour reconnaître C'est pour reconnaître Le produit de manière globale Ça n'a aucun intérêt Renseignez directement Le code barre En face De chaque taille Ensuite Nous allons pouvoir Valider ce produit En cliquant Simplement sur Validation finale Et là Donc c'est comme tout à l'heure Nous arrivons bien À la page Qui nous demande Ce que l'on souhaite faire après Donc si par exemple Je veux faire le même t-shirt Dans une autre couleur Je vais utiliser ce produit Pour en créer un nouveau Ce qui me ramène Avec les champs Directement bien renseignés Voilà Donc là je vais pouvoir Sélectionner La photo du produit Dans l'autre coloris Alors on va aller Cliquer sur le gris J'ai sélectionné Ma photo Je vais changer le nom Pour indiquer que Cette fois-ci C'est le gris Toutes les autres caractéristiques Sont identiques Donc je n'ai rien à changer Au niveau de la couleur Par contre Là je vais devoir rajouter une couleur Je clique sur le petit plus Si elle n'est pas dans la liste Gris Je valide Alors bien le sélectionner Parce que Ça ne fait que le rajouter dans la liste Il faut bien Quand même le revalider Derrière pour le sélectionner Mes variantes Vous voyez Qui recochent Tout de la même manière Comme ça On gagne encore du temps Le prix d'achat C'est le même C'est juste que la couleur change On arrive sur la mise en stock Donc là par contre On va ressaisir nos quantités Parce que peut-être Que j'ai acheté moins de gris Donc on va faire 2, 3 et 2 Le code barre Vous le rajoutez C'est pas une obligation Évidemment nous on génère Les codes barres automatiquement Pour le produit Vous voyez que là On a bien un code Pour chaque taille Donc si vous souhaitez sortir Des étiquettes On n'est pas à vous préoccuper De ça Ça va automatiquement générer Un code barre On a terminé On va passer à la validation finale Et pareil On nous demande Ce que l'on souhaite faire après Et ainsi de suite Donc là vous créez Toutes vos références Vous rentrez bien vos stocks Et ça va déjà vous prendre Un certain temps Avant de tout rentrer C'est normal Au début il y a une grosse partie Où il y a pas mal de saisies Quand même pour rentrer La totalité de vos produits Et vos stocks Mais c'est quand même Beaucoup de temps de gagner Par la suite Vous le verrez Alors juste une dernière petite chose Avant de terminer cette vidéo On va retourner dans le menu principal Et je vais vous montrer Donc en passant par le menu Qui s'appelle liste des réceptions Vous allez pouvoir vérifier Toutes les réceptions Qui ont été faites Là on va retrouver Ce qu'on vient de faire Sur nos différents produits La F215-654 Si je l'ouvre Pour en voir le détail Donc c'est grâce à ce bouton On va voir qu'à l'intérieur On avait notre coque de téléphone Evidemment on aurait pu cumuler Encore d'autres produits Sur cette réception Sans aucun problème Et si je retourne sur Ma facture qui suit Je vais regarder dans le détail Ce qu'on y trouve Je vais bien retrouver Mes deux t-shirts Avec le détail des variantes Et à chaque fois Donc la quantité La valorisation Tout y est Et bien écoutez Cette vidéo touche à sa fin Normalement avec ce début de formation Vous devriez avoir Suffisamment de connaissances Pour commencer à A créer vos premières références Rentrer du stock Et de toute façon Vous allez en avoir besoin Pour la suite de la formation Qui va concerner le catalogue Donc allez-y Commencez à créer Quelques références Et on se retrouve très vite Pour la suite Et on se retrouve très vite